Sous-titrage Société Radio-Canada à nous proposer. Je ne sais pas, on ne va pas partir les mains dans les poches, on repart avec les résultats. Qu'elle reste fermée, je ne sais pas, là c'est fermé, on le sait, mais qu'elle reste fermée. Restez fermée. Mais qui donne l'ordre ? Je ne sais pas que le mec qui donne l'ordre. Qui donne l'ordre ? Mais quand tu es à la réunion, tu rentres sur la chaise ou tu es à la fin ? En tant que président, tu n'es pas au courant de grand-chose Le coup de force des chasseurs. Modifié le 27 mai 2017 à 21h39. Publié le 27 mai 2017 à 20h08. Les chasseurs ont bloqué les accès avec des véhicules. Ouest France. Parcourine Argentini. A Saint-Lumine-de-Coutet, une commune riveraine du lac de Grandlieu, les chasseurs mettent la pression pour obtenir un niveau d'eau plus haut. Bernard Coudorio ne s'y attendait pas. Vers 7h hier matin, le maire de Saint-Lumine-de-Coutet s'est fait interpeller chez lui par une quarantaine de chasseurs mécontents, mais non armés. À 8h, lorsqu'il a voulu partir à la mairie, impossible. Des voitures lui barraient la route. Revendiquant le maintien en eau du lac de Grandlieu plus longtemps dans l'année pour chasser le canard dans de meilleures conditions, les chasseurs, qui ne se réclamaient d'aucune organisation, retenaient déjà son frère Michel, agriculteur, depuis 6h15, l'empêchant d'accéder à sa ferme pour traire ses vaches. Michel Coudorio est président de l'association de sauvegardes des marais. Il défend l'intérêt des agriculteurs dans les conflits d'usage qui les opposent aux pêcheurs et aux chasseurs. Les deux frères ont été bloqués jusqu'à 9h. Une manière désagréable, commente le maire virgule de leur mettre la pression avant la réunion qui rassemblera les acteurs le 6 juin à la préfecture. Cette édition d'Estuaire polémique ravivée autour de la gestion du niveau de l'eau du lac de Grandlieu. Le maire de Saint-Lumine, de Coutet et son frère agriculteur ont été empêchés de vaquer à leurs activités ce week-end par des chasseurs. Ces derniers souhaitent une hausse du niveau d'eau pour traquer le gibier. Un mode d'expression cavalier peu apprécié. Reportage de Céline Dupéra et Philippe Tanger. Les deux frères l'ont mauvaise. C'est à ce croisement de routes qu'ils ont été bloqués sans violence et sans armes par une quarantaine de chasseurs de gibier d'eau en colère. Le maire et l'agriculteur ont été retenus trois heures. Le ton n'est pas monté bien haut, mais la méthode passe mal. Je venais de ma maison à 200 mètres ici. Je m'en allais à ma ferme qui est à 200 mètres plus loin. J'ai été bloqué là. Ils ont mis des voitures devant et des voitures derrière pour m'empêcher de passer. Et ça vous a empêché de travailler pour l'équipe ? Ah bah oui, je n'ai pas pu faire ma traite et puis donner à manger à mes vaches. J'étais obligé de le faire qu'après 9h30. Empêché de se rendre samedi à la mairie, Bernard Coudriot a retrouvé son bureau ce matin. L'affaire a rapidement fait le tour de la commune. On ne se rende pas le tour de la commune. Il s'en va plus loin de la commune, mais c'est une seule étape. Il s'en va plus loin du C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.